C'est parti ! Aujourd'hui on va manger diététique, on va manger tellement bien, mais très raffiné, vraiment très fin, quelque chose de très léger. On se trouve ici au quartier de Besiktas à Istanbul, un quartier vraiment très central avec la mer, le Bosphore juste à côté. Bref, je vous amène tout de suite dans ce restaurant qui apparemment est assez populaire, donc on va le tester et on verra bien ce que ça peut donner. Sous-titrage ST' 501 Bon, je ne pouvais pas filmer malheureusement le menu parce que maintenant tous les menus sont digitales, on n'a plus les menus qui sont physiques, on n'a plus les bouquins avec tout ce qui est écrit à l'intérieur, les petites illustrations, le prix, machin. Maintenant tout est sur les téléphones, donc pour prendre des vidéos c'est un peu compliqué. Comment vous faites ? 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 La vidéo ? Quelle plateforme ? Youtube. Ok. Le chaîne ukrainienne, me dire. Pardon ? Vous allez me dire ? Je vous donne le nom du chaîne ? Oui. Ok. Ok. Et bien sûr. Oui, je peux le faire sur votre téléphone, par exemple. C'est délicieux. Le frais de français mögel. C'est très bon. Ça arrive souvent qu'on me demande. Mais pourquoi vous filmez dans le restaurant ? Qu'est-ce que vous faites ? Donc là, j'explique que je fais une vidéo YouTube forcément. Et généralement, je donne mon adresse YouTube, la chaîne YouTube. Et ça se passe généralement très bien. Les frites sont une tuerie Mais maintenant il reste à attaquer la chose pour laquelle on vient ici C'est à dire Rien qu'au premier contact déjà le pain il est très moelleux C'est splendide cette chose là Ok je m'excuse par avance Je vais en foutre partout Ce genre de truc tu peux pas le manger de manière propre C'est la chose la plus dure à faire J'ai pris un monstre cut C'est censé être le burger du restaurant le plus monstrueux Au point de vue du goût, au point de vue de la taille Pas au point de vue du prix Il coûte 75 livres turcs Ce qui est même pas 3 euros C'est 3 euros et quelques C'est franchement pas grand chose Il est délicieux mais Ça égalera pas le burger de chez Zula D'ailleurs je vous mets la vidéo juste ici Quand on a vraiment mangé un très 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 bon burger On devient plus difficile sur les burgers suivants dans les autres endroits après Celui chez Zula c'était je crois le meilleur burger que j'ai jamais mangé Celui-là Pas mal Mais il égalera pas celui de chez Zula C'est impossible Bon c'est très bon Il a une très bonne réputation L'endroit est très populaire L'un des restaurateurs à burger les plus populaires les plus connus de la ville Mais voilà ce qui me revient à chaque fois en tête c'est le burger de chez Zula Quand on a testé un burger chez Zula on mange des burgers ensuite dans des autres endroits Et c'est inégalable quoi Celui-là est très bon mais il égalera pas celui de chez Zula Bon alors je sais pas j'ai un truc que j'ai pas dû comprendre Parce que quand je regardais sur le menu C'était indiqué 75 livres turcs pour le burger Et donc là je viens de payer 200 et quelques Alors le gars m'a dit derrière le comptoir que j'avais pris un menu Donc forcément le menu est plus cher que le burger Simple en tant que tel quoi Mais tu payes un burger 75 Et quand tu prends un menu avec des frites et une boisson plus ça passe à 200 Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre Je trouve ça un peu louche pour le coup Ou alors j'ai pas compris C'est peut-être ça aussi Mais bon qu'on m'explique Parce que sur le menu je me souviens que c'était indiqué 75 livres turcs Très bizarre Donc je lui mets 3 sur 5 J'ai des prêts à lui mettre 3,5 sur 5 Celui-là il a quasiment le même prix qu'Azula Mais il est cher Il est trop cher Et c'est trop cher pour ce que c'est J'ai des prêts à mettre 3,5 sur 5 Là je lui mets 3 Et ouais ça vaut pas plus C'est sympa hein C'est pas mauvais Mais il y a meilleur et il y a moins cher Franchement Mais c'était pas mal quand même J'ai des prêts à mettre 3,5 sur 5 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 Si vous faites un stop à Besiktach Venez dans ce parc Qui est juste à côté C'est juste à côté de là où se trouve le burger Où je suis allé le restaurant Donc vous voyez Autour de moi c'est magnifique Rien à voir avec tout le reste de la ville Franchement c'est une pause nature ici C'est calme, c'est tranquille, c'est luxuriant C'est fleurissant C'est enfin voilà Tous les avis Oh tiens Viens Même les chiens ils se font plaisir ici Bon je vous laisse vous abonner comme d'habitude Likez la vidéo, partagez Activez la cloche aussi comme ça Quand vous vous abonnez sur cette chaîne Youtube Vous recevrez toutes les notifications évidemment Je poste deux vidéos par semaine Je vous laisse et je vous dis donc à une prochaine vidéo Gulé gulé